Nous sommes compagnies aujourd'hui d'un futur candidat, pardon, parce qu'il n'est pas encore élu, je suis candidat à la mairie aux élections municipales de Yopougon. J'ai nommé Monsieur Franck Dibb-Gropa-Ou-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au. Désolée, dites-moi Monsieur, pourquoi vous voulez devenir maire de Yopougon? Comme ils ont mis sur mon affiche là, pour que Yopougon avance. Il y a des richesses à Yopougon, mais on néglige ça. Mon temps de voir ça, ça me fait mal. Tu comprends ma chérie, ça me fait mal. Lesquels? Il y a beaucoup d'hommes qui savent. De toute façon, l'économie du pays repose sur l'agriculture. C'est comme ça l'économie de Yopougon repose sur le port au fou. Quand tu as un 20 000 filles à Yopougon, tu sais que tu dois prévoir au moins 2 000 voire 2 500 de ce port au fou. Normalement, toutes les femmes, toutes les femmes au foyer qui travaillent, au lieu de se coucher pour gonfler, pour regarder nos vélats, elles doivent sortir, prendre une table et faire le port au fou. Comme ça, sur chaque taxe, chaque fin du mois, excusez-moi, on avait dit quoi, moi et puis même mon petit frère, on avait dit que, sur chaque taxe, on prend une femme, on prend une taxe. Est-ce que tu comprends, ma fille? Pardon, ma chérie. Sur chaque taxe, on prend de l'argent à chaque femme. Comme ça, ça fait rentrer de l'argent dans la commune. Si vous ne savez pas c'est quoi le port au four, ben, en fait, le port au four, c'est du port qu'on met au four et ça donne le port au four. Elle est qui t'aimais, m'séla. Dites-nous, monsieur, ces taxes, est-ce que vous allez les investir dans les routes et les écoles? Non. Est-ce que les routes sont gâtées? Toi, quand tu prends un taxi, quand tu roules, est-ce que tu n'arrives ou tu t'emballes? C'est pas pour les taxes, là. Quand ça va rentrer dans la commune, c'est pas pour les trucs comme ça. C'est pour arranger la mairie. Si je ne m'abuse, l'ancienne maire, il a déjà fait la peinture, non? La peinture, là, me plaît pas. La peinture, là, me plaît. Et puis, quand tu vois la peinture, la peinture, là, me dis ça que la peinture, la peinture, là, me plaît pas aux habitants de Yopougon. La peinture, peinture orange-blanc, ça plaît pas. Yopougon, c'est la joie. Donc, on va faire ça. On va manger ces carreaux, je veux mettre. Donc, les femmes, là, n'ont qu'à commencer à vendre le port. Que voulez-vous faire ensuite pour Yopougon? Est-ce que ces lèvres sont rouges à lèvres pire? Non, si on veut faire, on veut faire, on va faire en sorte que les habitants de Yopougon fassent leur course dans la commune. Toi, comme ça, quand je te vois, je sais que maquillage, que sur tes lèvres, là, c'est maquillage au Ouassakara, couronne la secouronne de Ouassakara. C'est ça qu'on veut. Les habitants de Yopougon, qui consomment Yopougon. Je ne peux pas réussir ça. Mon rouge à lèvres, je viens de la France et ma couronne, c'est le domicile d'Italie, elle vient de l'Italie. Voilà. C'est typiquement européen. Donc, tu vas rosy. Ton maquillage est quitté en France, ton truc est quitté. Non, toi, tu vas rosy. Non, moi et ma fille, moi, j'aime Yopougon, hein. Hé, pardon. Maman, moi, j'aime Yopougon, hein. Non, en fait, comme j'aime beaucoup d'enfants, c'est tout ça, je t'appelle ma fille. Moi, j'aime Yopougon, hein. Hé, moi ? Non. Je suis née ici. Moi, 15 enfants de Yopougon. C'est moi. Mes enfants sont nés ici. Je suis née ici. Mon papa est née ici. Et dites-moi pour la boue. Parce qu'on a constaté que maintenant qu'il pleut, la boue envahit les routes, les maisons. Voilà, il y a la boue de partout, monsieur. Il y a la boue de partout. On ne peut plus circuler. Moi, quand je porte mes Louboutins, je ne peux plus circuler, hein. Il y a la boue de partout. C'est gênant. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça ? Hein, poto, poto ? Bon, tu sais, pour poto, poto, là, c'est délicat, hein. Tu sais pas, c'est moi. Je me promets souvent dans les cas. C'est que je vais à la psychogé, c'est plutôt à la psychogé. Tu vois, ça, c'est que je dis, j'ai payé. Tu vois, tu t'en doutais. Ah non, monsieur, vous êtes dans une émission radio, on ne dit pas, vous dites, poto, poto, c'est quoi, poto, poto ? Non, mais pas vous, dites poto, poto. Non, mais ici, d'où est-ce que vous, poto, poto ? Non, mais poto, poto ? Non, mais c'est quoi, poto, poto ? Hé, quand j'ai dit poto, poto, là, tout le monde sait c'est quoi. Pas minévé. Vous m'avez à la radio, là, c'est combien il y a une personne qui écoute. Donc, dans la boue, dans poto, poto. Non, les enfants vont jouer. Non, non, je me dis que c'est poto, poto. On veut succumbir, poto, poto. Nos enfants vont jouer dans quoi ? Parce que c'est ça qui forme nos enfants. Quand vous rentrez dans la police nationale, la moitié des policiers, elles sont des enfants de l'époubon. Donc, quand ils vont faire formation comme ça, ils sont rodés jusqu'à... Parce qu'une formation policière, on nage dans la boue. Souvent, même, ils mangent la boue. Donc, si nous, on commence à dire à l'époubon, ici, qu'on va succumbir la boue, moi, je dis non. Je tape du point de la table, je dis non, la boue doit être existante. à l'époubon. Sinon, les enfants vont faire comment tout se former. Hein ? Ils vont faire comment tout se former. Après, ils vont être des gratiens qu'ils font comme femme. Moi, je n'aime pas les gratiens. Les gratiens, mais qu'ils font comme femme à l'époubon, ils se l'amènent. On va voir ça aussi. Vous avez aussi parlé des églises. Qu'est-ce que vous avez dit sur les églises dans la presse ? Oui, les pasteurs. Il y a trop d'églises à l'époubon, ma chère. Il y a trop d'églises. Les pasteurs, là, ils se font trop d'argent. Moi, même si je me fâche, je fais pasteur. Si ça vous fait Haribaba, 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 tout le monde peut faire ça. Tu entends ? Je veux diminuer le nombre d'églises à l'époubon, c'est trop. Et puis, les mosqués aussi. Parce que quand on dit vendredi comme ça, les mosqués, là, ils viennent. Ils se mettent sur la route, ils beurquent la route. Allah n'a pas dit ça. Moi, ma belle-sœur, elle a marié musulman. Allah n'a pas dit ça. Donc, les Haribaba, les Haribaba, et puis les Allah, tout ça, on va revoir ça à l'époubon ici. Votez-moi seulement. Votez-moi seulement. Votez du bœuf. Appendez-moi. Il y en a de ce projet, là. Votez-moi. Oui, il parle moins. Voilà, d'ici là, restez connectés. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour une nouvelle édition. Et n'oubliez pas, je vous ai annoncé hier que mon mari est aussi candidat aux élections de la mairie de l'époubon. C'est M. Billy-Alexandre. Votez Billy-Alexandre pour un loupoubon durable. Voilà. Votez mon mari. Votez.